Link start ! Et donc juste là à gauche il y aura un seul arrêt en direction de Kyoto D'ailleurs il vient de se barrer, on vient de le rater Mais bon c'est pas grave, on va attendre le prochain Voilà, de retour donc à la gare de Kyoto Et il y a deux secondes je vous le dis, il y a deux secondes sur tous ces écrans là Il y a les soeurs des quintuplets qui sont apparues Je sais pas pourquoi, c'est peut-être toujours pour fêter l'anniversaire des 10 ans si je dis pas de bêtises Mais elles sont apparues sur les écrans Comme par hasard à la gare de Kyoto Si ça c'est pas un signe... Là-bas je vois un pilier, vous avez vu là-bas il y a un Miku Il y a Miku sur le pilier là-bas au fond C'est incroyable le fait qu'ils aient mis... Et pourtant on est à la gare de Kyoto, on est pas à Kabara ou je sais pas quoi Mais le fait qu'ils aient quand même mis les soeurs en avant Ça c'est du génie quoi C'est là que tu vois vraiment Kyoto, c'est aussi la ville des quintuplets au final quoi Donc je profite qu'ils vont acheter les tickets là pour aller vous montrer de plus près Le pilier avec Miku là Regardez-moi ça, regardez Incroyable Il y a Miku là et tu vois qu'il y a Nino à gauche et il y a sûrement Etika à droite Voilà, en plein milieu de la gare de Kyoto Ouais magnifique Et Itika, mais j'ai pas vu J'ai même pas vu derrière il y avait... J'ai même pas vu je suis passé à côté Il y avait Yotsuba et Itsuki derrière Incroyable Yotsuba, Itsuki elle est là Là bon c'est trop bien C'est trop bien Oh Y'a un espace A Kyoto De 10h à 21h Une exhibition C'est pour ça Je viens de la prendre au 6ème étage Alors attendez faut que je prenne ça en photo C'est en ce moment là Ou non à partir du 17h Oh non On est lequel ? On est le 16h C'est à partir de demain C'est à partir de demain Y'a une exhibition Putain On est encore là demain On est encore là demain De 10h à... Oh putain Y'a falloir que je regarde Y'a falloir que je regarde avec euh... Avec mon père et tout Parce que là Là il faut qu'on aille voir C'est une exhibition À la galerie de Kyoto Au 6ème étage Il faut qu'on aille voir ça Juste avant de partir Juste avant de prendre l'avion Pour quitter le Japon Ah oui oui Je peux pas rater ça C'est juste impossible que je rate ça Sur les... Sur les quintuplés C'est pas possible À Kyoto en plus Dans cette ville là Ouais ouais Je veux prendre ça en photo Et écoutez euh... Je vais faire euh... Selon où ça se trouve Je ferai au mieux Pour qu'on y aille Clairement je ferai au mieux Voilà Nous sommes arrivés À Nara Alors qu'on a la vie de France La boulangerie vie de France Incroyable Toujours euh... La boulangerie vie de France Toujours euh... Le euh... Le euh... Mais voilà Nous sommes à Nara Après une quarantaine de minutes Quasiment une heure de... De train Au sud de... De Kyoto Oh y a une game station Allez il dépense Allons-y On a rien à foutre Des dents ont liberté nous Je me suis intéressé Les game euh... Les... Les game center là Tu veux aller voir là dedans ? Il y a partout là Il y a partout Même à Nara Même à Nara Il y a des machines à pince Tu veux aller dedans ? On va pas aller faire un tour De toute façon euh... On va avec toi hein Vu qu'on est là maintenant euh... Très sympa là le bâtiment Très très sympa Très très sympa Très très sympa Comme d'habin On respecte On attend que ça passe au vert Le truc des dents il euh... Il euh... Il sera loin ou à pied ou non ? Ça va 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 ? Alors si c'est rouge normalement Ça va passer euh... Ça va passer euh... Il va faire boum dans la journée là Pas tout de suite Je suis pas bien là J'avais même pas remarqué Mais ouais c'est un putain de passage cléton dans tous les sens Ah voilà Du coup il y a tout qui passe au vert en même temps quoi Ah non hein Bon On a encore des gachas Avec des pierres précieuses C'est tout plein de... Oh ! Où c'est ? Oh des euh... Des onigilis Des onigilis Des petits sacs pokémon Des roquins Des roquins Parce que là aussi en Japon ils aiment les roquins Pas que pour manger Des pancakes Des roquins Des roquins Il y a le plus en qu'il y a que des peluches On qu'il y a majoritairement des peluches Ah là les figurines On a des figurines Après globalement les figurines c'est toujours les mêmes, selon la période, qu'importe le Game Center, on retrouve majoritairement les mêmes personnages, les mêmes figurines Même si là on a quand même quelques exceptions, on a quelques exceptions mais majoritairement c'est de la REM, c'est du One Piece, du Demon Slayer Un peu de Spikes Family Ils sont bloqués ces là Est-ce que c'est normal qu'ils soient comme ça ou alors à la base elles étaient posées dessus et quelqu'un les a bloqués comme ça ? Parce que là à première vue ça a l'air hyper simple de les faire tomber, ça a l'air hyper simple mais... C'est très étrange cette machine Cette machine là elle est bizarre ouais Bah ouais je me demande euh... Après limite d'un côté ça me parait limite trop facile, trop beau quoi, je me dis il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible Sinon il y a plus de gens qui auraient tenté euh... Ah ouais, ah ouais, ah ouais ! En vrai de vrai euh... A force de faire ça ça va faire quoi Mais si c'est vraiment ça, ça m'étonne que ben personne ne l'ait faire en fait Que genre personne n'ait tenté de le faire tomber alors que là il est positionné euh... Bah apparemment faut juste mettre des coups hein... Regarde... Elle va tomber la force hein... Là je pense euh... Encore aller un ou deux coups hein... Ça nous ferait 400 yens euh... 6 ou 7 coups hein... Je pense 6 ou 7 coups hein... Ah si... Ouais mais en même temps euh... Je me dis si de base elle était euh... Horizontalement sur les barres comme d'habitude Là c'est vraiment euh... On va dire qu'elle est super bien placée quoi Ah bah là elle descend ouais... Avec un côté gauche ou droite de la pince peut-être... 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 Voilà comme ça ouais... Ah non... Ouais... C'est bâtard parce que c'est là où ça paraît le plus simple... Qu'en fait c'est euh... C'est le plus dur hein... Ah je sais pas pourquoi... Là ils nous ont mis euh... Ils nous ont mis euh... Ils nous ont mis de la data live au dessus là... En expo... Très belle vue Kulumi... Très belle vue hein... Ben voilà... Comme quoi même à... Même à Nara on peut euh... Trouver de quoi euh... De quoi pincer de la figurine... Ha ha... La figurine de la peluche... Voilà... Petite balade à Nara... En direction donc toujours euh... De l'endroit où se trouve l'Eda en liberté... Tout en regardant bien sûr à chaque fois... Les petites boutiques à gauche à droite... Les petits Game Center... Les petits trucs à gauche... On voit ça... Il y a de la petite musique... Une petite musique dans la rue... Une petite musique dans la rue ! On a la poste. Ouais, les petites glaces. Oh, voici la fameuse tour gacha. La fameuse tour gacha. C'est un game center. Allons voir la gacha town. Toujours des gachas. C'est vraiment une industrie, c'est partout, dans n'importe quelle ville, même les villes les plus tradies et les moins modernes, dans n'importe quelle ville, tu as ton game center, ton gacha zone, et tout ça, toujours en étant énorme, en étant direct, hyper impressionnant. Et pas seulement des petits endroits perdus dans la campagne. C'est vraiment, par exemple, on a sur plusieurs étages, on a plein de gachas, de machines à pinces. On a de nouveau le retour, le retour des fameuses boîtes avec le coin Pokémon qui est ici. Donc un Pokémon qui est là. Et ça, à chaque fois, ce sont des boîtes où on a soit une clé, soit des cartes, soit... Regarde. Et ici, là-bas, c'est vraiment intéressant, parce que là-bas, tu vois carrément les clés, en fait. Là, tu vois un peu, genre, où sont les clés. Tu vois ce qui va tomber, et tu vois où sont les clés. Par exemple, la 8, elle est juste là, et la 8, c'est ça, par exemple, tu vois. Après, pour que ça tombe, ouais, je ne sais pas comment ça se passe. Là, on a quoi ? Là, on a des champignons, ouais, hein. Des, ouais, des champignons, ouais. Les familles champignons. Là-bas, on a le classique coin pour les filles. C'est vraiment une zone pour les filles, où les filles, elles peuvent aller se maquiller, en fait. Elles peuvent se maquiller, elles peuvent se faire belle, elles peuvent se pomponner, enfin voilà quoi. C'est vraiment le coin des filles. On a très souvent dans les game center et tout. Et après, comme d'habitude, il y a plusieurs étages, quoi. Donc je pense qu'à l'étage supérieur, il doit y avoir des machines à pinces en plus. Donc écoutez, je vous plumeurais ça, si c'est le cas. Et là, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ? C'est 1000 Yen encore ? Une carte. 1000 Yen ? Ça vaut le coup ? Non, mais je pense que ça va être... 2000 ? Je pense que ça va être une arnaque vol. Papa, tu avais tout. Ah ouais, ça c'est le classique. Surtout ton vol. Et comme dit, il y a certaines capsules où il y a les clés dedans. Mais tu vois pas ? Tu vois pas ? Il y a quelques trucs qui tombent dedans. Et après, comme dit, les clés, elles ouvrent à chaque fois les casiers, avec plein de display, avec... Non, papa, non ! Mais là, la major partie du temps... Ça me mène la soyenne ! La major partie du temps, c'est des trucs un peu... Voilà, forcément. C'est les gars de chasse, c'est comme ça, hein ? Là, on peut carrément... Il y a carrément une machine à pinces de paquets, quoi ! Carrément une machine à pinces de paquets, hein ! Avec... Hur le queue et compagnie ! Bah, pareil, c'est la boutique ! Les paquets, les paquets, ils ne sont pas essentiels ! Mais oui, voilà ! Les paquets, ils coûtent 100... 150 Yen et quelques ! Si on les achète normalement... Là, on mettrait 100 Yen pour essayer d'en avoir un ! Et forcément, il y a aussi très peu de chance qu'on arrive à l'avoir, donc... Voilà ! Il y a des machines de tout, hein ! Même pour avoir de la boisson, quoi ! Mais ça vaut tellement pas le coup, parce qu'on a la même chose gratuit à l'hôtel ! On a la même chose gratuit ! Alors moi, je fais cette barre-là, hein ! Oh ! Quasiment la Monster ! La Monster a failli venir, même si je bois pas de la Monster ! Après, le truc qui est vraiment drôle avec cette machine, c'est encore une fois que mon père, la première fois qu'il y a joué, il a juste mis une pièce, il a appuyé comme ça au pif, et il a gagné un truc ! Je vais vite voir mon truc ici, hein ! Mais, ok ! Mais depuis qu'on l'a refait, mais en étant un peu plus try-yard, on n'a jamais gagné à nouveau ! Là, c'est Oshinoko ! C'est une pince de merde encore, je pense ! Si c'est une pince de merde, tu ne vas rien attraper, là ! Ah ! Elle n'est pas si nulle que ça, cette pince ! Et là, en plus, il y a l'étiquette ! Il y a l'étiquette qui sort, alors peut-être... Peut-être qu'avec l'étiquette... Peut-être qu'avec l'étiquette... Peut-être qu'il essaye... Oh ! Oh, dommage ! En vrai, il y a moyen de... On va monter ! Je vous garde avec moi, là ! Je vais vous montrer un peu tout ça, là ! Je me dis, je n'ai peut-être pas assez filmé à Tokyo et tout ! Là, je vais essayer de vous montrer un peu plus, hein ! Regardez, on arrive au deuxième étage ! Oh là 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 ! Mais regardez-moi ça ! Voilà, il y a des allées et des allées remplies ! Et en plus, c'est assez vide, j'ai envie de dire ! Parce qu'on est à Nara, et les gens, quand ils viennent à Nara, Ils ne viennent pas forcément pour faire des gachas, pour faire des pinces ! Ils viennent pour aller voir les dents ! Mais nous, vu qu'on est des geeks ! On va voir ces endroits-là ! Regardez-moi ça ! On a quoi d'autre ? Là-bas, il y a des figurines, là ! Ici ! On a quoi ? On a du Naruto ! On a du Naruto ! On a du One Piece ! On a Konaitu Demon Slayer ! Globalement, les... voilà ! Encore une fois, je le dis, les mêmes... La Toka, elle est très belle ! Elle est super ! Elle est énorme surtout ! Mais comme dit, elle est tellement énorme, Que pour la faire tomber, c'est trop dur ! C'est vraiment trop dur ! On a déjà essayé plusieurs fois la Toka ! Et avec cette machine-là, on a déjà essayé plusieurs fois ! Mais c'est vraiment très très dur ! Parce qu'elle pèse très lourd ! Et du coup, ça fait que c'est vraiment extrêmement dur de la faire tomber ! Il y a apparemment des conserves ! On peut gagner des conserves ! On peut gagner des sortes de pattes ! C'est bizarre ! Là aussi, je sais pas c'est quoi ce jeu ! Pour gagner des Figures et une Splatoon ou je sais pas quoi ! On peut vraiment gagner de tout ! Voilà ! On a plein de Pokis ! On a des lots de Pokis ! On a des lots de Pokis ! Qu'on peut faire tomber ! C'est vraiment... Là, il y a des Hatsune Miku ! J'ai l'impression, dans ce style-là ! Ici encore du Oshinoko ! Oshinoko, Oshinoko ! Là, de la Megumin ! Ça là aussi, je l'ai vu plusieurs fois à Tokyo et tout ! Mais euh... Je trouve la tête, elle est un peu bizarre ! Après, pourquoi pas ! Pourquoi pas tenter ! Mais euh... je sais pas ! Je sais pas ! Et... Un peu de DBZ ! Un peu de euh... De Marine ! Et j'ai revu les champignons ! Bizarres hein ! Les fameux champignons ! Enfin voilà ! Mais ouais ! La Touka, sympa ! Mais comme dit, trop lourde quoi ! Beaucoup trop lourde ! On marchait, on marchait ! Toujours dans la rue là ! Et regardez-moi ! Ce magnifique endroit là ! En plein milieu de la ville ! De Nara ! C'est super beau hein ! Avec des montagnes derrière ! Là-bas, on a aussi un genre de... De petits bâtiments anciens ! Il y a des petits cailloux devant là ! Dans l'eau ! Cailloux, du bois ! Ah ! Magnifique hein ! Et toujours hein ! Encore et toujours ! Mais beaucoup de euh... De classe quoi ! Beaucoup des colliers mais qui ont l'air d'être libérés dans la nature quoi ! Libérés dans la nature pendant euh... Pendant une ou deux heures je pense ! On en voit là-bas au fond ! On en voit là qui arrive ! Vraiment y a que ça hein ! Comparé à Tokyo où c'est très euh... Les bureaux et tout ! Là y a vraiment euh... Et c'est que des petits groupes à chaque fois ! Donc je sais pas si c'est des groupes qui ont été fait par les profs ! Ou si c'est des groupes qui ont fait eux-mêmes entre potes ! Mais euh... C'est vraiment super beau hein ! A voir en tout cas la vue ici ! Et donc tu m'étonnes qu'ils viennent se balader ici en... En école ! Voilà ! Ils prennent toute la petite pause ! D'abord aussi au-dessus on a un temple ! Y a beaucoup de temples aussi hein ! Y a beaucoup de petits temples par-ci par-là ! Disséminés ! Dans... Dans chaque rue ! On peut monter euh... Pour aller sûrement faire sa prière et machin ! Enfin voilà ! On continue de se balader ! Comme dit il fait gris ! Mais euh... Il fait bon ! Il fait gris mais il fait bon ! Donc euh... En soit euh... Oh ! Alors... Je sais pas quel était ce gros euh... Ce gros coup là de euh... De euh... De euh... De euh... Ce n'est pas genre... Il est midi ou je sais pas quoi hein ! Il est bientôt midi mais il n'est pas encore midi ! Je pense surtout que c'est peut-être euh... Je sais pas ! Peut-être une prière encore ou je sais pas ! Alors qu'en face on a encore une classe mais entière mais cette fois-ci euh... De euh... De euh... De gosses quoi ! Une classe entière de gosses ! J'ai l'impression qu'au Japon ils font que ça hein ! Les euh... Les collégiens euh... Les collégiens ou encore euh... Tout ce qui est primaire et tout ! J'ai l'impression qu'ils font que des sorties ! T'as l'impression que c'est euh... Que genre 90% de... De leur temps d'école... C'est des sorties scolaires hein ! Parce qu'à chaque fois que tu vois des euh... Tu vois des euh... Justement des élèves et tout ! Et on a encore le gong ! Il est 55 ! Donc c'est peut-être toutes les minutes jusqu'à midi ! Parce qu'on a eu 1 à 54 ! Là il est 55 ! Il y en a eu un deuxième ! Mais euh... Ouais voilà ! Ils montent tous ! Ils montent tous là vers euh... Un genre de temple encore là-bas au dessus ! Donc ouais ! C'est vraiment beaucoup de sorties scolaires euh... Pour aller voir euh... Des euh... Des lieux sûrement de... De culte ! Ou alors en tout cas... Des lieux de... Une fois de plus de leur patrimoine ! De leur histoire ! Donc c'est vraiment... Très sympa pour eux ! Ils se rendent pas compte à quel point ils ont de la chance de faire autant de sorties ! Ou alors c'est vraiment nous ! C'est vraiment nous qui euh... Somme à chaque fois là ! Au moment où ils font leur sortie ! Et après tout le reste de l'année ils bossent ! Mais euh... Et ouais ! Effectivement on a encore eu un gong là ! Donc je pense que là... Peut-être juste avant midi euh... Il fonctionnait plusieurs fois le gong euh... Euh... Je sais pas ! Bon allez ! On va donc monter... Les marches ! Là où on a vu avant euh... Toutes les colles euh... Des colliers euh... Montées ! Y a mon pantalon qui tombe ! J'essaie de monter vite ! Mais vu que j'ai mon portefeuille dans ma poche ! Je perds mon pantalon ! Ok ! On est vite monté du coup ! Et alors allez ! Il y a tous les... Toute la classe qu'on a vu monter avant ! Ils ont tous là bas posé ! Là je sais pas ce qu'ils font ! Peut-être qu'une photo de classe ! Sûrement ouais ! Ils font même sûrement une photo de classe ! En tout cas ils sont très nombreux hein ! Si c'est vraiment une seule classe ! Ils sont très 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 nombreux dans une seule classe hein ! Voilà ça y est ! On est arrivé ! Au Parc des Dains ! On en voit déjà quelques-uns là-bas à gauche ! Très rapidement ! Et là on est vraiment arrivé euh... Ouais ! C'est assez très joli là l'entrée ici ! Alors avant d'aller dans le Parc des Dains ! On va d'abord voir un petit lac là ! Qui a apparement ce trou ! Bah on le voit là juste là-derrière ! Y a un petit lac ! Apparemment y a aussi des Dains ! Mais ils sont... Ils sont tout là-bas ! Ouais ! Ils sont tout là-bas au fond ! On les voit très rapidement ! Encore une fois il y a... Des écoliers ! De tout âge hein ! Vraiment ! Y a que des classes d'écoliers ! Ils sont pas tranquilles ! On va dire qu'il y a des putains de tablettes et tout hein ! Ils sont bien hein ! En tout cas c'est joli ! Y a ta valise qui est en train de se barrer ! Toute seule ! C'est un petit lac ouais ! Ok c'est bon ! Après 40 minutes à attendre que le bonhomme passe au vert ! On va enfin dans ce parc ! Ce parc de Nara ! Et donc ce parc où il y a les Dains en Liberté ! Qu'on voit vraiment là-bas à gauche ! Avec tous ces gens ! Qui sont en train de les contempler ! Ah putain ils vont te récupérer moi hein ! Parce que c'est bon ! Bah ils veulent récupérer la bouffe que t'as sur toi ! Bah ils sont pas cons hein ! Ils savent que les gens ils achètent de la bouffe pour leur donner ! Donc forcément ils viennent... Y en a certains ils sont même assez agressifs hein ! Y en a certains ils vont venir mais ils vont vraiment te pincer quoi ! Ils vont venir vraiment te pincer pour essayer de te choper la bouffe que t'as... Que t'as leur donné ! Donc c'est parti ! On va aller les voir de plus près quand même ! Je vous garde avec moi ! On a un petit passage ici ! Hop là ! Ici y a même un petit pont ! Y a même un petit pont qu'on peut emprunter ! Regardez regardez ! Ils sont juste là ! Pourquoi se faire chier à essayer de les trouver dans la forêt ! A l'état sauvage ! Alors qu'on a tout un parc ! Super beau ! Où ils sont juste en face de nous ! Littéralement hein ! Comment ça ? Oh mais qu'il est joli ! Bah oui ! Salut ! Ca va ? Hein ? Eh Pépère ! Oui ! Ça va ? Oh ! Alors je sais pas si je le cas... Oui ! Bon j'ai pas à manger pour toi hein ! Je peux te caresser ? Oh ! Mais oui ! Oh c'est un gentil hein ! Mais oui il est gentil ! Mais oui ! Oh ! Regardez là comme il est beau ! Il est tout doux là ! Hein ? Oui ! Bon j'ai pas de la bouffe pour toi par contre hein ! Pas encore en tout cas ! Yeah ! J'ai pas de la bouffe pour toi mais... Coucou ! Elle est très beau en tout cas ! Et dit comme ça il y en a partout ! Vous regardez partout autour de vous mais... Il y en a partout des dins ! Il y a des dins partout ! Et comme dit à partir du moment... A partir du moment où vous avez de la bouffe... Comme dit de la bouffe que vous achetez spécialement ici... C'est des genres de grosses biscottes toutes rondes... A partir du moment où vous avez de la bouffe... Ils vous suivent tous ! Quasiment ! Vous devenez la cible numéro 1 à appâter... Pour qu'ils... Pour que vous leur donnez de la bouffe quoi ! Mais non ! C'est euh... C'est un superbe endroit ! C'est voilà ! C'est l'endroit le plus connu de Nara ! C'est pour ça que les gens viennent à Nara majoritairement ! C'est vraiment pour voir les dents en liberté là ! Pour voir les dents en liberté ! Pour les caresser et tout ! Attendez ! On va voir celui-là ! On va voir si celui-là est tout aussi réceptif que l'autre ! Alors bon faut être attention à ne pas marcher dans la merde forcément ! Salut toi ! Oh ! Ah bah lui déjà ! Lui déjà il est un peu moins... Ouais ! Ouais ouais lui il est moins dans la communication hein ! Lui il est plus dans la fuite ! Il est plus dans la fuite ! Ok ! Il va falloir attention où on met les pieds hein ! Parce que forcément... Forcément il est de la merde ! De la merde d'un ! Mais regardez là ! On a tellement 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 ! Donc tu m'étonnes que du coup il y a plein de... Encore une fois plein d'écoles qui font des sorties ! En plus des touristes ! C'est parce que c'est le genre d'endroit... C'est trop bien à venir quoi ! En famille et tout ! Tu sais que tu vas passer un bon moment quoi ! Là il y en a plein là ! Regardez ! Il y en a vraiment... Oh il y a carrément des cornes ! Lui il me fait peur par contre ! Parce que lui il te fout un coup de tête là ! Je pense que ça fait mal hein ! On a regardé là ! Oh ! Salut ! Ça va ? Est-ce que... Est-ce que je peux te caresser ? Il me fait peur ! Oui ! Oh ! Oh ! Il tremblote un peu mais ça va ! Ah ! Lui ! Ah ouais ! En fait quand il fait ça... Je sais quand il fait ça... Il veut de la bouffe en fait ! Tu sais c'est comme les Japonais ! Ils se penchent toujours en avant ! Bah là c'est pareil ! Et donc en gros bah quand tu achètes de la bouffe Avant de leur donner ! D'abord ils doivent se pencher ! Pour genre... Te dire s'il te plaît donne moi de la bouffe ! Et ensuite tu leur donnes ! Et vraiment c'est trop drôle ! Parce que bah tous les daims ils font comme ça quoi ! Tous les daims vraiment... Ils se penchent devant toi pour réclamer de la bouffe quoi ! En mode s'il te plaît donne moi de la bouffe ! Avec la même politesse que les Japonais ! Et genre c'est... C'est vraiment trop drôle ! Et du coup tu vas dire que voilà ! Tu vas dire que ceux là qui ont de la bouffe ! Ils se font mais regardez ! Ils se font poursuivre ! Ils se font tirer ! Regardez moi ! Regardez 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 ! C'est eux qui ont de la bouffe mais ils se font chasser quoi ! Ils se font chasser par les daims ! Et vraiment ils vont ! Ils te tirent ! Ils te tirent des vêtements ! Ils te chopent ! Ils veulent la bouffe ! Bon du coup j'ai un de ces fameux gâteaux ! Vous avez vu c'est vraiment... Voilà c'est un rond comme ça ! C'est un petit rond ! Ça sent pas très fort ! Donc j'ai un de ces petits gâteaux ! Donc en vrai c'est 200 yens ! T'as tout un petit tas de gâteaux ! Et donc normalement ! On va dire que normalement ! Ils sont censés être plus ou moins attirés par le gâteau quoi ! Tu veux le gâteau ? 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 Ouiiii ! Venez ! Venez ! Venez ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il me l'a bouffé ! Il me l'a bouffé ! Non je n'ai plus rien ! Je n'ai plus rien ! Putain il me l'a dévoré quoi ! Il a englouti le biscuit en entier ! Mais en deux secondes ! Oui oui ! Oui oui ! T'es un glouton toi hein ! Enfin c'est tous des gloutons j'ai l'impression hein ! Et ils vont même boire ! Ils vont même boire dans les cours d'eau là ! Putain vous imaginez quand même là aussi le business que ça doit être ! 200 Yen à chaque fois par paquet de gâteaux ! Avec tous ces... Tous ces visiteurs étrangers... Les élèves qui viennent en classe et en classe par... Par dizaines de centaines d'élèves ! Et bien sûr les familles japonaises... De tous les jours quoi ! Vous imaginez quand même ! 200 Yen à chaque fois ! Mique de rien hein ! C'est vraiment... C'est que des... C'est que des business des business des business hein ! C'est que ça hein ! C'est que ça ! Et ça marche hein ! Ça marche et ça doit... Ça doit faire... Faire de la thune quoi ! Tout en étant en même temps bah... Tellement original j'ai envie de dire quoi ! Je veux dire c'est clairement... C'est pas partout que tu vois ça quoi ! Attendez on a un là ! Il est tout seul là ! Il me reste encore un petit gâteau ! Alors je tenterais éviter maintenant de lui donner un entier direct parce que euh... Parce que bon hein ! C'est pas que euh... J'ai pas envie de leur donner à manger mais... Salut toi ! Salut ! Salut ! Tu fais quoi ? Ouiiii ! Voilà ! Regarde j'ai un petit gâteau ! Ouiiii ! Tu le veux ! Ouiii ! Alors attends tiens ! Oui 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 ! Voilà 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 ! Il a déglingué ! Oui 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 ! T'en veux ! Oui ! T'attends ! Oui 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 ! Regarde regarde ! Il arrête pas ! Il arrête pas de demander ! Tiens ! Tiens ! Voilà ! Oh ! Y'a un morceau qui est tombé ! Y'a un morceau ! Y'a un morceau ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui tu veux ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Voilà ! C'est bon ! T'es content ? Encore ? Il va tout me bouffer ! Il grimpe ! Il grimpe ! Oui ! Tiens ! Voilà ! C'est bon ! C'est bon ! Il monte sur deux pattes ! Il grimpe sur deux pattes pour choper le biscuit ! Il m'en reste encore un peu ! Il a pas vu ! Mais là bas il y a tellement ! Mais lui là il se fait ! Il se fait ! Il se fait ! Il se fait violer ! Il y a pas d'autres mots ! Regardez ! Ah ! Est-ce que au bout d'un moment il morde un peu ! Enfin il pince ! Il pince ! Il pince ! Vraiment ! Il vole ! Voilà ! Et puis leur balance ! Ils sont des chinois ! Oui ! Oui ! Vas-y ! Salut ! Voilà ! Tiens ! Tu mérites le dernier morceau ! Voilà ! C'était mon dernier ! J'ai plus rien ! J'ai plus rien ! Tu seras lui qui mangera mon dernier biscuit ! Bon ! On continue du coup de se promener dans le parc de Nara ! Le parc des Dains ! Et c'est vraiment super beau ! Comme dit il y a des Dains partout ! Il y a des Dains partout ! Avec des petits chemins ! Des petits chemins par-ci par-là ! C'est toujours ça qui est bien quand on va dans les parcs japonais ! C'est qu'il y a vraiment plein de... Il y a plein de façons de visiter le parc en fait ! Il y a plein de façons de le visiter ! Il y a plein de petits chemins secrets ! Des petits passages ! Tout aussi... Tout aussi beau ! Enfin voilà ! C'est vraiment... C'est super cool ! Et vous avez vu vraiment il y a des Dains... Vraiment un peu partout quoi ! Et la possibilité de se promener... D'aller à leurs rencontres et tout... Non c'est vraiment très très beau ! Il y a même un petit délire un peu automnal avec les feuilles au sol mais... Non c'est vraiment très très sympa ! C'est vraiment un très beau parc ! Un très beau lieu ! Mais il ne faut pas pleurer ! Il ne faut pas pleurer ma belle ! Hein ? Tu viens ? Viens ! Il y a un gâteau ! Elle était en train de pleurer ! Elle pleure parce qu'on l'a laissé là ! Et que nous on part là bas en bas ! Il ne faut pas pleurer ! Il ne faut pas pleurer ! Hein ? Mais oui ! Allez viens ! Tu peux venir avec nous ! Non tu n'as pas envie ? Tu ne peux pas ? C'est ta limite ! Oh ! Je suis désolé ! On doit aller voir tes amis là bas en bas ! Il reste encore des amis d'un là bas ! Allez ! Allez ! Salut ! Non ne pleure pas ! Salut ! Non ! Elle n'arrête pas ! Elle n'arrête pas de pleurer ! La pauvre ! Mais nous on doit continuer ! On doit continuer même si elle pleure ! Mais elle n'arrête pas ! Désolé ! Désolé c'est la fin ! Elle fait vraiment de la peine mais bon ! Elle va vite s'en remettre ! Après ces horribles séparations, cette horrible séparation On se dirige donc vers le très bel endroit Que l'on voit déjà un peu au loin ! Un très très bel endroit ! Alors que là le dind va se faire percuter ! Non je rigole ! Il y a encore des dinds ! Et regardez là-bas ! Il y a une genre de... Comment on dit ça ? Une padogue ? Une genre de... Ouais ! Une genre de padogue je crois qu'il s'appelle ! Sur l'eau ! Et c'est tellement beau ! C'est magnifique hein ! En plein milieu... En plein milieu de la forêt ! Entre les montagnes ! Il y a encore plein de dinds là en bas ! Regardez moi ce lieu ! C'est vraiment beau hein ! En plus il y a peu de monde ! Vu que tout le monde est là-bas au dessus ! Tout le monde est là-bas au dessus en train de... D'être avec les dinds et tout ! Au même endroit ! Regardez comme c'est beau ! Il y a pas un chat ! On peut se poser là au bord de l'eau ! C'est magnifique ! Un petit lieu comme ça là ! Tranquilou ! Hop ! On pose le gâteau ! Et là on se pose ! Ah là 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 ! C'est super beau ! Et même y a pas un chat ! C'est très calme ! C'est très... Et juste voilà ! Là je suis posé ! Là je suis bien ! Là c'est trop bien quoi ! Il fait bon ! Il fait pas trop chaud ! Il fait pas trop froid ! Il fait juste bon 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 ! Salut vous ! Ça va ? Oh ! C'est du gâteau ! C'est du gâteau ! Un qui veut ? Tu veux ? Gâteau ? Oui ! Voilà ! Là j'ai plus rien ! J'ai plus de gâteau ! Non ! J'en ai plus de gâteau ! Allez ! On va tranquillement aller dessus ! On va traverser là les... Des beaux pontons là qu'il y a ! Pour aller jusque là-bas ! Alors que là on a une belle photo là ! D'une personne en kimono ! Peut-être même un... Ah ouais ! Les deux ils sont en kimono ! Peut-être même un pour un mariage ou... On va avoir juste une photo hein ! Je sais pas ! Hello ! Hello ! Ils ont même dit hello ! Encore un groupe de jeunes ! Un énième groupe de jeunes ! Et on prend la photo ! On va pas les déranger ! C'est magnifique quoi ! Avec leurs costumes c'est bon ! Alligato ! Alligato ! Beautiful ! Ah elles sont magnifiques ! Vraiment c'est le genre d'endroit où tu prends des photos comme ça ! En couple ! Avec la petite tenue et tout ! C'est... C'est vraiment super beau ! C'est super super beau ! Vraiment ! Et quel plaisir de pouvoir leur dire quoi ! Leur dire bah vous êtes magnifique ! Vraiment ! C'est sublime quoi ! Et voilà ! Et voilà ! Du coup ! Le petit ponton ! Regardez moi ça ! Là on y est vraiment là ! C'est waouh ! Là le japonais style ! Le japon style ! Il est présent ! Il est plus que présent ! C'est super beau ! Là comme ça ! Magnifique ! Vraiment magnifique ! En plus ça a l'air très détente ! Regardez c'est tout propre ! Tout lisse ! Le bois ! Et voilà ! On peut se poser ! On peut se poser tranquille ! À l'intérieur ! À l'abri ! Et avoir une magnifique vue quoi ! Sur là-bas où on était au début ! Magnifique ! On est tombé sur un groupe d'écoliers qui on ne sait pas trop ! Soit ils sont gentils soit ils sont méchants ! On sait juste que voilà ! Ils ont donné leur avis sur la balise Pikachu de ma soeur ! Et genre ils ont squatté dans son dos pendant facile 5 minutes ! En train de donner leur avis en japonais ! Et quand ils sont passés à côté d'elle ! Ils ont dit que son sac était très kawaii ! Elle était très cute ! Et après ils sont repartis en rigolant devant ! J'ai envie de dire à la jeunesse ! Quel que soit le pays ! Même si ici il y a beaucoup de respect et tout ! On a tous été jeunes ! On est tous passés par là ! Et donc voilà ! Quand tu te balades comme ça ! Avec tes camarades de classe ! Forcément tu te tapes des délires ! Des fois sur des trucs tout cons ! Mais tu te tapes des délires ! Et ça fait plaisir à voir ! Que même au Japon ! Dans un pays si sérieux et tout ! Avec l'uniforme et tout machin ! Si droit ! Qui est aussi voilà ! Ce genre de... Ce genre d'écolier comme ça ! Qui se tape des barres ! Et avec qui on peut rigoler ! Ne serait-ce que quelques instants ! Et tout ! C'est vraiment... Très 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 cool ! Et donc là bah ! On quitte tranquillement ! Doucement mais sûrement ! On quitte ce grand... Cet énorme parc de Nara ! Avec tous ses dents ! Pour se diriger ! Je sais pas ! Par un autre endroit ! Je sais pas trop ! Vous verrez bien quand je relancerai ! Quand je relancerai la vidéo ! C'est comme j'aurais pas de dire ! C'est vraiment ! Partout où on va ! Depuis qu'on a quitté Tokyo et tout ! Qu'on arrive à Kyoto ! Partout où on va ! Dans les lieux comme ça ! Touristiques ! Ou en tout cas connus du Japon ! T'as que des groupes ! Et des groupes ! Et des groupes ! Et des groupes ! Et des groupes d'école ! Et tu vois ! Ils font des photos ! Et ils profitent ! Et des touristes là-bas au fond ! Et ça je sais pas ce que c'est ! C'est peut-être la gare ! Voilà ! Ils sont là ! Ils prennent la pause ! Fond des petites photos ! Tranquillou ! Une action posée ! Là je vois c'est bien ! Parce que à chaque fois tu vois les différents uniformes ! Qui différencient les différents uniformes ! Les différentes académies je pense ! Les différents collèges, lycées ! Même si globalement il y a toujours un peu le même style qui en ressort ! Mais tu vois des fois quand même certaines différences ! Et là c'est quasiment que ça ! C'est quasiment que des bus scolaires ! C'est pas des bus de visiteurs ! C'est quasiment que des écoliers qui sont dedans !